hello tout le monde j'espère que vous allez bien quoi qu'il arrive je vais mettre un petit peu de gaieté et de soleil dans vos vies grâce à cette vidéo aujourd'hui je vous présente comment réaliser un daikeri maison avec ou sans matériel mais d'abord un peu d'histoire de nombreuses légendes entournent l'histoire de la création du cocktail daikeri parmi elles j'en ai choisi une qui me plaît particulièrement l'histoire que je vais vous raconter se situe au début du 20ème siècle en effet c'est dans la ville de daikeri à quelques kilomètres de santiago de cuba qu'un ingénieur reçoit dans une mine de fer la visite de jennings cox un autre ingénieur américain travaillant à l'époque au service de monsieur rockefeller le jour de son arrivée jennings cox visita durant toute une journée la mine de fer après cette visite les deux hommes décidèrent de boire un verre mais l'ingénieur n'a plus que du rhum du sucre et du citron vert en stock il décide de mélanger le tout avec de la glace et bam le daikeri est né la popularité du cocktail reste local à cuba même si les gradés de la marine américaine se délectaient régulièrement et avec plaisir de se rafraîchir sans breuvage c'est seulement durant la seconde guerre mondiale que la boisson deviendra populaire le rationnement de certains spiritueux plus utilisés à l'époque comme le gin et le cognac étant plus difficile dans cette période aux états unis le rhum provenant de cuba a permis au cocktail simple de se frayer un chemin aux états unis le cocktail connaîtra un très grand succès plus tard grâce au célèbre écrivain emingway qui avait choisi le daikeri comme boisson alcoolisée de ces parties on passe à la pratique pour réaliser un daikeri rien de plus simple du rhum du sucre de canne du citron vert aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de le faire que ce soit à la maison ou dans un bar peu importe avec shaker ou sans shaker on peut prendre un shaker les étapes à respecter sont les suivantes une fois qu'on a fait ça qu'on a mélangé le citron le sucre et le rhum dans le shaker on rajoute les glaçons on referme le shaker une fois qu'on a terminé on ouvre le shaker pour que ce soit parfait qu'il n'y ait aucun résidu de glace on se munit d'un strainer et d'un fine strainer le strainer dans le shaker le fine strainer au dessus du verre on ajoute la petite amètre de citron on a découpé et on a un daikeri si chez vous vous n'avez pas tout l'équipement qu'il y a ici une eco cup mettez le même mélange citron sucre de canne et rhum à l'intérieur de l'eco cup vous trouvez un verre qui vient bien se coincer dans votre eco cup évidemment dans un premier temps on met les glaçons une fois qu'on a mis les glaçons on vient taper pour que le verre soit bien coincé à l'intérieur une fois que vous avez terminé de checker la partie où il y a un petit espace vide vous tapez dedans légèrement de façon à ce que ça enlève l'air votre verre s'enlève tranquillement pour verser soit vous versez directement avec les glaçons par dessus pour que ça reste frais mais l'eau risque de se mélanger si vous ne voulez pas que les glaçons se mélangent je vous invite à reprendre le verre dans le sens inverse à le rentrer dedans de façon à ce que la glace reste coincée au fond verser votre boisson et à séparer de la glace on rajoute évidemment la petite rondelle de citron on a un daikari maison sans matos et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous servira pour un apéro à la maison ou chez des amis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et petit bonus je vous montrerai comment faire des dérivés à base de malabar de fraises basiliques et encore d'autres à base de rhum arrangé en attendant je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis je vous ajoute un petitfel größer